On va profiter de ça, toi continuez à faire des abdos, toi aussi, parce que nous on va aller à la découverte du fort le plus populaire de France. Tu le connais Hélène ? Fort Boyer ! Non, c'est le fort Boyard ! Ah mais toi tu le connais ! On va surtout découvrir pourquoi il a été construit, comment, ça a pris du temps, et je peux vous dire que ça va aller le détour, c'est le fort un petit peu inédit, c'est rien que pour vous. Le fort Boyard est l'un des monuments les plus célèbres de France, et une des plus impressionnantes réalisations de l'architecture militaire française. Son succès ne se mesure pas en visiteur, mais en téléspectateur. Le jeu télévisé qui porte son nom, diffusé dans 70 pays, contribue à sa renommée mondiale. Le fort Boyard semble surgir de nulle part au milieu de l'océan. Rêvé par Louis XVI pour protéger l'arsenal de Rochefort, voulu par Bonaparte et achevé par Napoléon III, c'est un bâtiment hors normes, le plus cher de France, 8 fois le coût de construction de l'Arc de Triomphe. Le fort ne se visite pas, alors les touristes affluent dans les bateaux reliant l'île de Léron à l'île d'Aix pour admirer ce monument de plus près. Toute la journée, les bateaux passent, et à chaque fois, c'est la même émotion. C'est surtout les enfants qui sont contents quand même. Je crois que ça donne, ça tise la curiosité, j'ai envie d'en savoir un peu plus, parce qu'on se dit que c'est quand même incroyable d'avoir construit ça en plein milieu de l'océan. Je pense qu'ils ont dû mettre un bon bout de temps à le faire, c'est toujours tout ça qui me surprend. Tous les matériels qui ont été acheminés à Fort Boyard, ça n'a pas dû être facile. En effet, le chantier est titanesque. Il faudra 63 ans pour édifier le fort et des milliers de tonnes de pierres. Tout commence par un banc de sable nommé Longe de Boyard, situé entre les îles d'Aix et Oléron. Ce banc de sable donne son nom au fort. Sa construction est ordonnée pour protéger la Rade en cas d'attaque ennemie. A l'époque, la portée des canons ne permet pas de croiser le feu entre les îles. Le bâtiment doit recevoir 250 soldats et 74 canons. Mais une fois achevé, l'artillerie a évolué et l'édifice devient inutile. Il servira alors de prison sous le Second Empire. Ces marques aux murs sont probablement la signature des anciens gardiens. Le fort Boyard, c'est une histoire fascinante, vieille de plus de 200 ans. Même les gens du coin comme Steve, capitaine de bateau, sont impressionnés. Il faut quand même être culotté pour construire un monument comme celui-ci, en plein milieu de la mer. C'est un beau monument, c'est toujours impressionnant de le voir, même en le voyant tous les jours. On s'y attache un petit peu. C'est sûr, c'est pas la tour Eiffel, mais c'est notre petite tour Eiffel à nous. D'une vocation militaire ratée, à la gloire télévisée, le fort Boyard est pour beaucoup entouré d'auras et de mystères. Sa construction émerveille. Sa présence intrigue. L'édifice, actuellement en propriété de la région Charente-Maritime, n'a pas fini de nous séduire. Sympa, fort Boyard.